Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 19 octobre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Avant de ne faire quoi que ce soit, il faut débriefer le quintet de samedi qui avait lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Fantastique si voilà, le numéro 6, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, fait sauter la banque dans le prix Montgomery. Dans une arrivée peu évidente à déchiffrer, Turf Sélection arrive à donner tout de même le tiercé dans le désordre faisant un tout petit peu plus de 100€. Du côté du concours de pronos gratuits, pas de miracle concernant les énormes performances. Malgré tout, un joli tiercé accompagné des bonnes bases gagnantes et placées permet à Amour85 et Roméo1 de marquer le beau total de 875 points et de partager ainsi la première place du jour. Bravo à tous les deux ! Allez, entamons une nouvelle semaine avec le quintet plus du lundi 19 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Le prix Pomarese, qui lancera les hostilités à 13h50 de la Réunion 1, réunira 16 trotteurs d'âge. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste à main gauche, 7 rendront la distance de 25 mètres. Une fois encore, quelques bonnes bases se détachent, mais il pourrait y avoir quelques surprises à l'arrivée. Emiliano Zapata, le numéro 6, est un mentionnaire de Sébastien Arnault, qui a été préparé avec le plus grand soin pour cet objectif avoué. Défier des postérieurs et s'élançant au premier échelon, sur une piste d'Anguin lui convenant parfaitement et sur laquelle il s'est déjà imposé, il doit logiquement l'emporter. Domingo Deloux, le numéro 5, est un cheval compliqué mais doué. Lorsqu'il reste au trot, comme l'annonce sa musique, il franchit généralement le poteau en première position. A Alexandre Abrivar, son pilote, de le maintenir dans les bonnes allures. Élu de Dampierre, le numéro 12 effectue un déplacement pour courir ici. Avec l'aide de David Thomin, il vise logiquement une place dans les trois premiers, malgré son handicap initial. Erasmus Williams, le numéro 3, est notre petit chouchou. Malheureusement, parfois compliqué dans ses allures, comme l'atteste ses deux dernières performances, s'il reste au trot, il peut mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Sectar, le numéro 9, s'entend parfaitement avec Mathieu Abrivar et peut confirmer sa récente très bonne deuxième place. Et coachant aussi, le numéro 14, partira avec la redoutable confiance d'Eric Blau, qui le pense capable de fournir une bonne fin de course pour terminer dans le quintet. En cas de non partant, quel numéro du tiole, le numéro 11, dure comme la pierre, introduirait notre poil au stick en 6 chevaux ? Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !